Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo anti-trends sur la mode indémodable, intemporelle. On s'attaque aujourd'hui à une catégorie très importante, la catégorie des chaussures, qui selon moi fait partie des plus importantes quand on se tourne vers un dressing durable et de qualité. Cette vidéo vous intéresse, on commence maintenant. A noter que dans le cadre de cette vidéo, je me suis associée à la marque qui selon moi convient le plus à ce sujet d'intemporalité. C'est la marque française de chaussures Rivecourt. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est vraiment pour moi une référence de chaussures de bonne facture. Et qui dit chaussures intemporelles de qualité, ne veut pas forcément dire des modèles dénués de fantaisie et de style, bien au contraire. Tout ce que vous verrez fait partie de la marque et vous aurez évidemment tous les liens en barre d'infos. Première catégorie de chaussures, qui selon moi est un intemporel de la garde-robe, c'est les mocassins. Les mocassins, on va les retrouver déclarer de plusieurs façons. Ils se modèlent un petit peu au gré des tendances, avec des semelles track, avec des chaînes, différentes fantaisies dessus. Mais la carcasse de cette chaussure-là est vraiment transversale et passe les saisons sans aucun souci. Elle va s'adapter également à différentes circonstances. Pour moi, c'est la paire de chaussures de ville de référence. On va pouvoir la porter dans un contexte professionnel sans aucun problème. On pourra la porter au quotidien avec des tenues plus décontractées, pourquoi pas avec des jeans. Sans aucun souci, on pourra aussi la porter en soirée. Pour ma part, j'aime vraiment les deux versions de mocassins, que ce soit mocassins plat ou mocassins à talons. J'ai décidé de vous montrer cette paire qui est à talons, qui est sublime dans un coloris cognac, qui, contrairement au coloris noir, vient lui donner un aspect plus décontracté. Ça va parfaitement fonctionner avec des jeans, des jeans de couleur brute. On peut très bien l'envisager avec un beau blazer dans un jacquard british. Dans des teintes marrons, ça fonctionnera aussi avec des pantalons beiges courts sur la cheville pour un petit peu élancer la silhouette. Franchement, ce type de pièce-là fonctionne avec tout plein de choses. On peut venir mettre des chaussettes si jamais vous aimez cette tendance-là. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi, personnellement, j'adore. Au-delà des pantalons, et peu importe la couleur, les mocassins fonctionnent aussi avec des robes. Ils fonctionnent avec des jupes. Aujourd'hui, on en retrouve vraiment de toutes sortes. Vous voyez, vraiment, on est sur un modèle qui est basique, et pourtant qui n'est pas du tout ronronant, et avec lequel on va faire plein de looks. Moi, je choisis cette couleur-là. Évidemment, si vous voulez une couleur qui s'adapte à beaucoup plus de choses, vous avez des options noires. Vous avez aussi l'option sans talons, si jamais vous n'aimez pas le talon. Le mocassin, pour moi, qu'il soit à plat ou à talons, c'est un incontournable de mon dressing que je porte, mais vraiment extrêmement régulièrement. Donc, celui-là rentre dans la catégorie des intemporels sans aucun problème. Deuxième catégorie de chaussures qui, selon moi, sont intemporelles, qui fonctionneront très bien pour cet automne-hiver, c'est les bottines. On va commencer avec les bottines plates. Si vous n'aimez pas les bottines à talons, c'est vrai qu'on se demande souvent quelle bottine plate peut convenir, être moderne, ne pas tasser, faire de jolis looks. J'en ai une qui est parfaite pour ça. Ma suggestion serait de porter des bottines à lacets, qui, selon moi, flattent davantage la silhouette que des bottines qui sont pleines, qui pourraient manquer de modernité. Quand on vient rajouter des lacets, non seulement on vient insuffler une dose de style supplémentaire à la chaussure, on vient également lui donner un petit côté chic, parce que c'est une fantaisie qui est discrète, mais qui a quand même son rôle à jouer dans nos tenues. Si en hiver, par exemple, on souhaite porter robe et jupes avec des chaussures plates, vous venez utiliser ce type de bottines-là, et ça ne vient pas vous couper la jambe. Grâce à cette fantaisie, ça a plutôt tendance à les lancer, contrairement à une bottine Chelsea, par exemple, qui vient couper. Donc je trouve ça plus joli. Voilà, on se pose souvent la question à savoir quelle paire de chaussures on va venir porter l'hiver avec nos robes et jupes et les collants. Les bottines plates à lacets, c'est la réponse à tous vos problèmes. On a également la possibilité, évidemment, de porter avec un jean. On fait attention à ce qui couvre quand même un petit peu la chaussure. Ça fonctionne aussi dans des looks plus chic et plus formels. Ça peut très bien fonctionner pour le travail. Vous avez un joli pantalon en laine froide. Ça peut fonctionner, et je trouve que ça vient apporter un style un petit peu boyish chic, qui est très intéressant pour le travail. Ce type de bottines peut venir nous accompagner dans différentes situations du quotidien. Donc pensez aux bottines à lacets quand vous êtes à la recherche de plats pour l'hiver. Ça peut être une bonne solution. On a vu les bottines plates. On va évidemment voir les bottines à talons. Si vous me suivez, vous savez que c'est vraiment mon allié. Indiscutable en ce qui concerne les chaussures. Et pour ces raisons tout particulièrement, le choix d'une bottine à talons de qualité est primordial parce que vraiment ça m'accompagne dans tous les looks. J'ai deux options à vous proposer toujours dans deux styles différents de chez Rivko pour que vous voyez un petit peu l'étendue des possibilités. On va commencer avec la plus fantaisie. On est sur une bottine qui est Chelsea. Les bottines Chelsea, elles ont cet élastique au niveau de la chaussure. On a un bout assez large. On a un talon plutôt carré. Donc elle va convenir pour vos looks du quotidien sans aucun problème. Elle existait dans des versions classiques. J'ai décidé de la choisir dans un effet piton kaki que je trouve plutôt sympa pour vous montrer justement qu'on peut avoir des pièces intemporelles dans une certaine fantaisie. Celle-ci va fonctionner avec tous vos jeans. Le kaki, c'est un faux neutre. Un petit peu au même titre que le camel, on pourra facilement porter un jean qui soit droit, qui soit flair en fonction de ce que vous aimez avoir dans différentes teintes de bleu, même avec un jean noir sans aucun souci. Pour le haut, vu qu'on arrive dans l'hiver, on va se tourner vers des pulls par exemple. On pourra porter premier pull noir évidemment sans aucun souci, des pulls marrons, des couleurs qui sont assez chaudes et qui sont des neutres. Selon moi, à partir du moment où on peut porter facilement une paire de chaussures avec un jean brut ou un jean noir, c'est un peu gage d'intemporalité parce que les jeans qui soient dénimes ou noirs font partie des pièces qu'on porte le plus au quotidien. Ce type de pièces fonctionnera sans aucun souci. Vous l'avez évidemment dans des versions qui sont plus classiques. Ça dépend de ce que vous aimez. On n'aime pas tous ce type de fantaisie-là. Mais pour l'illustration, la coupe Chelsea à talons est vraiment intemporelle et se mariera avec tout plein de choses. Une autre version de bottines, et là vous avez vu qu'on est retourné vers quelque chose de plus classique. On est sur un talon qui est plus fin et plus petit. Elle est plus ajustée au niveau du pied. On est sur un bout pointu. C'est également un intemporel. Une paire de bottines noires sans fioritures. Ça se marie avec tout. Et c'est aussi là que se fait la nécessité d'avoir une paire qui est bien fabriquée, dans une belle matière, avec des belles finitions. Et donc forcément, ça insuffle un rendu chic, bien plus élaboré à la tenue. Le choix de la chaussure est vraiment déterminant dans une tenue. Et aussi l'entretien qu'on en fait qui est très 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 important. Au final, certes, les chaussures de qualité, c'est un premier investissement, mais c'est un investissement qui s'étale dans le temps. Vaut mieux en acheter une de bonne qualité que plusieurs tous les 6 mois ou tous les ans. C'est dommage selon moi, et ça ne correspond pas trop à cette volonté de bien investir dans des pièces et investir une bonne fois pour toutes pour avoir un dressing qui est minimal, qui est durable, qui a un faible impact. On a vu les bottines à talons. On va passer maintenant aux bottes à talons, qui selon moi sont une version plus mature de la bottine. D'un point de vue tendance, s'il faut en parler, j'avoue qu'on les avait un petit peu perdues de vue depuis des années. Elles sont revenues sur le devant de la scène mode il y a un an, et pourtant elles ont toujours été présentes dans les propositions des marques de chaussures. Je trouve qu'une paire de bottes genoux de belle qualité, ça a parfait une tenue. Les bottes genoux, il faut savoir qu'elles sont quand même assez capricieuses. On ne peut pas les assortir avec tout et n'importe quoi. Moi, je les porte par exemple pas du tout avec des pantalons ni avec des jeans. Cependant, la coupe répond à une grosse problématique, qui est, quoi porter comme chaussure avec des longueurs genoux ou midi ? J'ai eu beaucoup cette question au fur et à mesure des années. Ma réponse, c'est la botte genou. C'est-à-dire qu'avec une coupe midi, quand une paire de bottines courtes sur la cheville viendra tasser la silhouette, la paire de bottes genoux, elle, elle vient les lancer et aboutir davantage la tenue. Ça pourra très bien fonctionner avec des robes ou des jupes midi vaporeuses. Ça fonctionne aussi très très bien, à merveille même, avec des robes ou des jupes en maille. Ça fonctionne aussi et on va voir que sur les robes et les jupes, elle a une utilité à 360 degrés. Ça marche avec des longueurs mini. J'ai des jupes mini que je porte sans problème avec des bottes genoux. Contrairement à des bottines plates ou à des mocassins, ça vient davantage couvrir la jambe. Donc pour l'hiver, c'est plus pratique. Ça tient plus chaud et en plus, ça, je trouve que ça fait une très très belle silhouette. Donc vraiment, moi, les bottes genoux, je suis ultra fan. J'en ai de plusieurs couleurs pour venir matcher avec différentes de mes pièces. Mais s'il fallait en choisir qu'une pour l'intemporalité, la durabilité, je choisirais évidemment un modèle qui est en cuir lisse noir, qui est selon moi celui qui conviendrait à davantage de silhouettes. La cuir lisse noire, c'est celle qui va fonctionner avec le plus de pièces, je pense, si on est vraiment dans ce désir de minimalisme et d'intemporalité. Pour finir cette vidéo, la cinquième et dernière paire de chaussures que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce contexte d'intemporalité. On va quitter le style chic, mais pas tant que ça, finalement, pour se diriger vers un petit peu plus d'effortless et de décontracté. C'est la basket basique indémodable. Je trouve que c'est intéressant d'avoir au moins une bonne paire de baskets dans son dressing. Qu'on soit fan ou pas de baskets, il n'y a vraiment pas de sujet, selon moi, mais c'est vraiment une pièce qui vient insuffler déjà un côté décontracté, incontestable, un côté confortable aussi, même si on peut être confortable en talons. Pour moi, un modèle blanc, déjà, c'est vraiment un modèle qui est classique et qui passe partout. On va choisir plutôt dans une semelle fine ou intermédiaire, qui ne va pas s'inscrire dans une mode en particulier, qu'on va venir porter avec des jeans, qu'on va venir porter avec des pantalons un petit peu classiques, des pantalons que vous utilisez au travail, que vous voulez porter au quotidien, en week-end. Vous venez les mettre avec votre paire de baskets, et là, tout de suite, ça les rend plus décontractés, donc c'est une belle idée. On peut aussi, sans problème, porter des baskets avec des robes et avec des jupes. Si vous aimez, moi, j'aime bien leur apporter un petit peu de fantaisie avec une paire de chaussettes mi-haute. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, c'est une paire de chaussures que, si vous choisissez, le bon modèle pourra durer des saisons et des saisons. Vous ne vous en lasserez pas, donc il vaut mieux miser sur quelque chose qui est de qualité, avec un minimum de fantaisie. J'ai souvent des questions sur où trouver ou comment choisir une paire de baskets quand on n'est pas trop fan de ce modèle de base. Pour moi, ça peut complètement répondre à vos attentes. Voilà, tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur tout ce que j'ai présenté durant cette vidéo. Si vous souhaitez d'autres catégories anti-trends également, mettez-le moi. Je répondrai à tout le monde avec grand plaisir. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos ainsi que le code promo. Tout ce qui est nécessaire pour peaufiner vos connaissances est juste en dessous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, looks, histoire de la moitié ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections, stories, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je vous dis à la prochaine.